Je n'aime pas trop les discours. J'ai toujours pensé que le rôle du barman était de la fermer et d'écouter. Et de ce point de vue-là, Gabe était le pire barman que j'ai jamais connu. J'avais jamais verbalisé un cycliste pour excès de vitesse, jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'intéressait tellement à ma dissertation d'admission. Même s'il ne savait probablement pas écrire admission, ni dissertation. Il a engagé mon groupe pour jouer aux lanternes. De Seattle jusqu'à là où je me tiens maintenant. Je me souviens de 14 occasions précises où Gabe a dit quelque chose qui m'a fait rire. La première remonte à il y a deux ans. Du coup, pour faire court, au lieu de lui mettre une amende, je lui ai offert une bière. Gabe était à un mètre de nous. Il nous souriait comme un idiot. Il devait y avoir d'autres personnes. Mais je ne me souviens que de lui. Et puis, il a dit, je sais, c'est pour ça qu'on ne prononce pas le cas. Ensuite, la cinquième. Il se souciait de tout le monde. C'était le genre de type que tout le monde aimait côtoyer. C'était un baratineur de première. C'était mon meilleur ami. Tout ce que je tiens à dire, c'est que... Gabe était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar. Il l'a quitté en étant de la famille. Je crois que c'est tout. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Et j'aimerais tellement que... Ce n'était clairement pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Gabe a appelé la mine. Je lui ai donné mon téléphone satellite pour qu'il appelle. Ils ont merdé. Et maintenant... Gabe est mort. J'étais de service. Si quelqu'un avait appelé, c'est moi qui l'aurais eu. Personne ne l'a appelé. Tu mens ? Et devant la sœur de Gabe en plus, putain. Alex a tout entendu. Il a raison. J'étais là quand Gabe a appelé. J'aimerais bien entendre ce que tu as à dire pour ta défense, Mac. Rien, je dis juste... que... j'ai pas reçu d'appel. Dirisant les conclusions que vous voulez. Bon, tout le monde... Il y a une enquête en cours. Et si... on passait les événements en revue. Fils, quand je t'ai vu au magasin de disques, tu avais l'air d'avoir très envie de trouver Gabe. Tu te rappelles pourquoi ? T'étais encore disputé avec Riley, peut-être ? J'ai pas à écouter ça. Je dis juste que c'est quand même incroyable que tu sortes de chez Gabe avec la gueule fracassée. Rien. Et que quelques heures plus tard, comme par hasard, tu manques l'appel qui lui aurait sauvé la vie. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait pas eu d'appel. Peut-être qu'il n'y avait plus de réseau. Merde, c'est pas comme... C'est pas comme si on pouvait toujours se fier à Gabe. Fais gaffe à ce que tu dis, Mac. Ryan, assez. Tu sais que j'ai autant envie que toi de comprendre ce qui s'est passé, fils. Mais il y a un temps... C'est des conneries, papa. Ce petit con traite Gabe de menteur pendant sa veillée, putain. Non, je te dis simplement... Putain, Mac, je te jure, si tu me dis encore une fois qu'il n'y a pas eu d'appel... Arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Ce n'est ni le moment, ni le lieu. On est tous ici pour Gabe. D'accord, Ryan. Char, je suis désolé. C'est pas... J'essaie juste... C'est pas moi qui l'ai tué. T'en es sûr ? Répète un peu pour voir... Ryan, arrête ! Ah, merde ! Je dis ça, je dis rien ! Mais il me semble avoir entendu que c'était toi qui... Mac, ferme-la, bon sang ! Non. Non, vas-y. T'as quelque chose à dire, Mac ? Parle, bordel, de même. Allez, les gars, me forcez pas à intervenir. D'accord ! Si t'insistes, puisqu'on en est à balancer des accusations, à ce qu'on m'en a dit, c'est toi qui a coupé la corde ! Passure-toi. La bégée est terminée. Tout le monde dort ! Alex ? Salut. Qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Est-ce que ça va ? Non, pas du tout. Je suis une vraie loque. T'as tout à fait le droit de te laisser aller, tu sais. Merci. Est-ce que... C'est le bordel. Et... Tu veux entrer ? Ouais. Tu joues de la guitare ? Plus ou moins. C'était un cadeau... De Gabe. C'est un beau cadeau. Gabe essayait toujours de faire des roues arrière devant le magasin pour me faire rire. Il a jamais réussi. Jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Ça, c'était à mourir de rire. C'était surtout pour Ethan que Gabe voulait participer aux gènes. Mais vers la fin... Il était encore plus excité que lui. J'aurais voulu voir ça. On l'a prise l'an dernier. On était... C'est pas vrai. J'y crois pas. Quoi ? Il l'a gardé. Quel con. Pardon. Donne-moi juste une minute. Bien sûr. Pas de problème. Calme-toi, Alex. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce que cette bouteille lui a rappelé, mais ça l'a retourné. Je me demande si je peux l'aider comme j'ai aidé Ethan. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. J'ai besoin de ressentir sa tristesse pour savoir comment l'aider. Maintenant, je peux savoir ce qui se passe avec Steph. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici votre nouveau champion de babyfoot, Gabe Chen. Oh, t'es terrible ! J'arrive pas à croire que je dois rester dans cette ville débile. Tu sais aussi bien que moi que tu aurais pu me battre si tu l'avais vraiment voulu. Alors, de rien. N'importe quoi. Laisse tomber, Gabe. J'ai déjà réservé le bus. Attends, écoute-moi. On se fait une dernière partie. Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je te fais le bus. Tu viens de perdre 50 boules. Je huges. Je sais pas à quoi. C'est tout ! On se fait le bus. Je veux dire lesANDais. C'est quoi le nom du groupe, déjà ? Don't cheat on my yard ! Ils sont fabuleux ! Leur guitariste n'a qu'un bras ! Ça déchire ! Eh merde ! Putain de météore bleu cheaté à la con ! Oh ! Et ta manette est cassée aussi ! On joue jusqu'à ce que je gagne ! Je vais passer la nuit ici alors ! À ton nouveau job à la radio ! Oh ! Je t'ai pas dit ! J'ai pas accepté ! Je bouge sur Denver la semaine prochaine ! De quoi ? Je crois que j'en sais assez pour l'aider maintenant ! Steph ? Pardon ! Qu'est-ce que c'est gênant ? J'ai besoin d'un peu de temps ! J'arrive toujours pas à croire qu'il soit parti ! Ouais ! C'est grâce à lui que je suis encore... Pardon Alex ! T'occupe pas de moi ! Je pourrais mettre un disque ? Si tu veux ? Non ! Je suis pas d'humeur pour ça ! Peut-être que si j'essayais autre chose... Je peux te servir à boire si ça te dit ? Non merci ! Mais c'est cool d'avoir proposé ! Je t'en prie ! C'est pas ça dont t'as besoin ! On se fait une partie vite fait ? Gabe t'a dit qu'on y jouait ? Non, j'ai eu une intuition ! Ah bon ? Bah, t'as raison ! Mais je suis pas sûre que ce soit le moment ! D'accord ! On se fait ça en 5 points ? Si tu veux ! Ça vous est arrivé souvent de jouer, Gabe et toi ? C'était un de nos jeux préférés ! Tu dois être plutôt bonne alors ! Tu étais dans un groupe, non ? Oui ! Tu faisais quoi ? La batterie ! Et euh, t'as joué combien de temps avec le groupe ? Trop longtemps ! Compris ! C'est bon ? ... 5 points, j'ai gagné. Ouais, quel choc. Ouais, mais tu t'es donné à fond, au moins. Je me suis clairement pas donné à fond. Non, mais je comprends. C'est chaud comme jeu. Il faut avoir du talent, du timing... ...et la volonté d'une championne. Oh, tu crois que c'est ça ? Ok, c'est bon. Blague à part, jouer à ce jeu débile avec toi, c'est exactement ce qu'il me faut, là. C'est parti. Je me donne à fond, cette fois. Alors, t'as intérêt à te concentrer. Je suis concentrée. Tant mieux. Je voudrais pas que tu sois distraite. Aucun risque. Le meilleur groupe du Nord-Ouest. Allez. T'essaies de me distraire ou quoi ? Oh, bien sûr que non. Slitter Kinney, si ça t'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Hmm, je sais pas trop. Oh, allez. Tu sais que Gabe aurait adoré nous voir jouer comme ça. Là, tu m'as convaincue. On y est. Le tout pour le tout. Ça fait beaucoup de tout. C'est le genre de partie où il faut rester concentré. Et ce, quoi qu'il arrive. Carrément. Au fait, dis-moi, t'aimes les filles ou bien ? T'en fais pas. J'essayais juste de me mettre dans ta tête. La seule chose que j'ai en tête, là, c'est d'écraser au baby-foot. Oh, merde. La perdante dit quoi ? Merde, tu m'as démasqué. C'est parti. Oh, putain, enfin ! La maison des Tchènes a fini par s'effondrer ! Bien joué. Merci. T'es bien meilleure perdante que Gabe. C'est pas marrant. Désolée de gâcher ta victoire. Alors, tu vas faire quoi, maintenant ? Comment ça ? Ce bordel avec Mac. Il ment, c'est clair, non ? Je sais pas ce qui se passe avec Mac. Son histoire ne tient pas la route. Ouais. Tout ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que je dois découvrir ce qui s'est passé cette nuit exactement. Pour moi. Et pour Gabe. Tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Merci. Ça, ça fait plaisir. Et il faut que je retourne travailler. Ok. À plus. À plus. Je sais que Gabe a appelé. Mais est-ce que Mac les a vraiment laissés tout faire sauter juste pour se venger ? Je n'ai jamais pu voir Gabe derrière son comptoir, mais il a placé la barre très haut. Je n'ai jamais pu voir. Et puis, je n'ai jamais pu voirー comme quelques-uns. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh ben, ils se sont bien chauffés ici Oh Alex, t'embête pas avec ça Trop tard Je voulais te présenter mes excuses Nos excuses On a tous du chagrin, mais c'est pas une raison On veillait ton frère Et tous les deux vous méritiez mieux Que d'avoir à entendre des imbéciles se disputer Merci pour tout C'était pas facile Ceci dit, j'ai du mal à imaginer À quoi ressemblerait une bonne veillée pour mon frère Ouais Les bonnes veillées, ça existe pas On essaie tous de s'en sortir aussi bien que possible ensemble C'était pas la première veillée à avoir lieu ici Et je doute que ce soit la dernière Enfin, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésite pas Il faut que je parle avec Mac Je sais qu'il ment Mais je sais pas pourquoi T'as une idée d'où je pourrais le trouver ? Normalement, il donne un coup de main à Eleanor au magasin Je commencerai par là si j'étais toi Merci Mais, il faut que je te prévienne Ça ne te permettra pas forcément de complètement tourner la page Ni même un peu Ne compte pas trop sur Mac Loudon J'ai pas le choix C'était mon frère, je peux pas ne pas au moins essayer Ouais, c'est vrai Mais, si tu as le temps avant d'aller jouer les flics méchants Passe au dispensaire Charlotte veut te voir Ah, et encore une chose Ça fait déjà quelques jours que je voulais te donner ça Mais je ne voulais pas te déranger Ça ouvre cette porte Et celle de l'étage C'est chez toi maintenant Reste autant que tu le voudras Et pour le loyer ? Je veux pas squatter non plus Ne te tracasse pas pour ça On finira par trouver une solution le moment venu Je te le promets Merci Fais-leur leur fête Je... J'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir lui dire Merci C'est parti. C'est parti. Oh, c'est déjà au courant pour l'accident. C'est passé aux infos ? Non, personne n'a été viré. Pour l'instant. C'est parti. C'est parti. Il réussissait à me faire sourire même les jours les plus difficiles. Ouais, c'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. Et quand tu seras prête, il faudra que j'enregistre ta déposition pour l'enquête. Mac Loudon. Le mec a débarqué à l'appartement de Gabe pour lui taper dessus. Le responsable de la sécurité ce soir-là, il te ment, c'est clair. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Je sais que t'es en colère, Alex. Mais il y a une enquête en cours. Et je suis obligé de t'interroger. Ouais, bien sûr. C'est bien de savoir que les hipsters peuvent survivre à ce jour. à cette altitude. C'est n'importe quoi. On a le droit de savoir ce qui se passe avec nos jobs. Vous pensez que rien ne va vraiment changer, c'est ça ? C'est... J'ai donné huit ans de ma vie à Typhon et ils sont même pas foutus de répondre à une question sur mon poste. Typhon n'en a rien à battre de personne. J'arrive toujours pas à m'y faire. Il y a eu un mort. C'est carrément un beau merdier. Ce serait le moment d'aller au dispensaire. Jed a dit que Charlotte voulait me parler. Rien de tel que trois points d'exclamation pour signaler une fête. J'espère seulement qu'elle conseille votre amour. Salut. Salut. Je n'y comprends rien. Est-ce que les gens n'aiment plus les glaces ? J'ai regardé notre budget. Si on n'ouvre que trois jours par semaine, on pourra s'en sortir. Et c'est tout ? Steph m'a demandé de passer au magasin de disques si j'avais le temps. C'est bon. Steph m'a demandé de passer. Elle doit être quelque part par ici. Sous-titrage ST' 501 Salut. Je suis contente de te voir. J'ai qu'une minute, mais... Est-ce que t'as parlé à Ethan ? Ouais, il le vit vraiment mal. Mais j'ai repensé à ce que t'avais fait pour moi ce matin. Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi ? De quelque chose de fun et d'intéressant ? Comme un GN ? Comme celui où Gabe et toi allions l'emmener ? Ouais, mais créé rien que pour lui. Et Tainor. Est-ce que c'est seulement faisable ? Ce sera pas une grosse production, mais ce sera quand même fun. J'ai besoin que tu m'aides. Je veux que ce soit aussi parfait que possible. Et Tain t'a donné une de ses BD, non ? Bon. À ton avis. Qui serait le plus marrant à battre pour notre célèbre pourfendeur de monstres ? Stormbrizer a l'air d'être un adversaire de taille. Je vote pour lui. Ok, bon. Il faut que j'y retourne. J'ai pris des notes dans mon cahier. Tu peux y jeter un oeil ? Et passer des coups de fil ? Je vais voir ce que je peux faire. Chers auditeurs de Eben, c'était Funtap avec... Comment Chrissy a pu me quitter ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Difficile de faire mieux que la musique de rupture. Mais il y a peut-être quelque chose qui lui remontera le moral dans le coin. Du printemps, c'est autorisé par la Typho. Oh ! On dirait que Steph ne veut pas juste que je l'aide à prendre des décisions. Elle veut que je joue un bard. C'est parti. Je vais commencer par mon nom. Alors, venez avec vos amis et votre famille. Eh, venez avec votre ex. Je suis sûre que ce sera différent cette fois. Allez, Grah, ça sonne bien pour un bard. Pour les compétences... Le chant de distorsion a l'air fun. Mais la sérénate du salut serait sûrement plus utile. Va pour la sérénate du salut. Comment est-ce que j'ai rencontré Tainor ? Par une nuit sombre et orageuse. Le GN pourrait être un succès. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oh, pardon. On s'est déjà rencontrés. Tu es la sœur de Gebchen, c'est ça ? Alex, oui. Je ne le connaissais pas bien, mais je sais qu'il avait bon cœur. Toutes mes condoléances. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Ah, ça va. Je ne me laisse pas abattre. Parfois, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et toi, alors ? J'imagine même pas ce que tu dois être en train de traverser. Pour tout dire, j'essaie surtout de ne pas craquer pour Ethan. Il souffre. J'ai entendu dire qu'il le vivait très mal. C'est comme s'il venait de perdre son père. Mais il ne me parle pas. Il n'avait jamais fait ça avant. Pas pour les choses importantes. Chacun fait son deuil à sa façon. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu de temps. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Entre le divorce et le déménagement. Jamais il s'est renfermé comme ça. J'arrive pas à lui parler. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête que la seule personne qui pourrait m'aider à gérer les conséquences de la mort de Gaïb... C'est Gaïb. C'est quoi, ça ? Un affidavit. Deux petits fonds. Si je le signe, alors je m'engage à ne pas les poursuivre. En échange d'un paiement. D'un gros paiement. C'est super chelou. Pourquoi est-ce qu'ils te proposeraient de l'argent s'ils avaient rien à se reprocher ? Ils disent que c'est un gage de bonne foi. Mais t'as raison. Il est mort par leur faute. Ils doivent pas s'en tirer. Est-ce que tu vas signer ? Je sais pas. J'essaie de faire passer Ethan avant tout, mais... Tu ferais quoi, toi ? Est-ce que tu trouves que ce serait trahir Gaïb ? Tu devrais pas signer ça. Je suis désolée, je sais que c'est dur. Mais tu peux pas laisser Typhon t'acheter comme ça. Gaïb a passé cet appel. Et je vais le prouver. J'ai juste... J'ai besoin de temps. Merci de ton honnêteté. S'ils sont prêts à acheter le silence de Charlotte, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ça m'a fait... Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Il faut rien lâcher. Même si c'est dur. C'est dur. Ces trucs ont intérêt à marcher. Je dois dormir genre trois heures par nuit en moyenne. Conseil de pro si je peux. L'insomnie n'apparaît pas comme ça. Et le THC marche beaucoup mieux lorsqu'on traite aussi la cause sous-jacente. Tu sais ce qui t'empêche de dormir ? J'espère qu'ils t'ont un peu aidé, Gaïb. Ces dispensaires bohèmes vont faire mettre la clé sous la porte à tout un tas de mecs chelous nommés Jim. La passion de Charlotte pour son art est vraiment une source d'inspiration. Rien de tel qu'une bonne tasse de weed bien chaude les jours de grand froid. Et quelle est la partie du cerveau qui gère la douce folie du planage ? J'adore le style de Charlotte. On n'en trouve pas à tous les coins de rue à Portland. C'est un Zémy. En République Dominicaine, on dit qu'ils abritent l'esprit des dieux. Ce que je préfère, c'est surtout sa tête. C'est super cool. Depuis quand ils font un doctorat pour fumer de l'herbe ? Stairway to Haven. Tu ne vas pas le croire, mais c'est Gaïb qui a choisi le nom. Ah, je te crois sans problème. Ça me fait halluciner que Charlotte ait continué à faire tourner le dispensaire. Je n'arrivais même pas à quitter l'appart. Pitié, habille-toi. Je pourrais carrément peindre ça, mais je n'en ai pas envie. Ça, c'est mon genre de réduction. Les pipes en verre sont trop cool. C'est des genres d'œuvres d'art qui font planer. Je vais découvrir pourquoi Mac m'a... Elle a raison, évidemment. Mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Joli logo. Je parie que Charlotte l'a dessiné. Il faut que j'aille voir. Je vais aller voir si Mac est au magasin de fleurs. Je vais aller voir si Mac est au magasin de fleurs. Comme ça, ça passe crème. Le parc a l'air sympa à explorer. Au moins, à l'époque, les seules personnes qui mouraient dans les accidents miniers étaient des mineurs. Je gardais Ethan quand il était petit. Toute cette histoire est juste horrible. Est-ce que tu l'as vue aux alentours du lac ? Ouais, ça n'avait pas l'air d'aller. Je n'ai pas été lui parler, je n'avais pas quoi lui dire. Où te caches-tu, mon ami à plumes ? S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'elle cherche un oiseau ? Je tendrai l'oreille. Tu écris un roman ? Depuis quand ? Je viens seulement de commencer. Mais si je mourrais demain, comme ce mec, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie ? Je n'ai pas de réponse toute faite à ça. Prenons l'écriture créative. Mais ce cours débute seulement en été. C'est cool ? Dans le genre « dieu dosier » ? Il faut qu'ils arrêtent de me dire que tout va bien ! C'est pas vrai ! Putain ! Perdre Gabe a déjà été difficile pour moi qui suis censée être une adulte. Mais pour Étonne ! Salut, bonhomme ! Salut, Alex ! Est-ce que... Tu veux qu'on en parle ? Ça va ! Bon, il va vraiment pas bien. Il faut qu'il s'arrête de me dire que tout va bien ! C'est... Je suis là pour toi, si jamais t'as besoin de moi. Il a l'air tellement seul. C'est terrible. Il était si jeune. Il doit lire un article sur Gabe. Je dis pas que toute la ville est une secte païenne, mais je dis pas non plus le contraire. Oh, pardon. Sympa, vos jumelles. Vous regardez les oiseaux ? Ouais. J'essaie de gagner un concours. Oh. Bonne chance. Merci. Oh, pardon. Pas de problème. Bonne chance. Pas de problème. Non, pas de problème. Pas de problème. Oh, c'est la sœur d'Ostie. J'ai tellement mal pour elle. Je commence à en avoir marre que les gens me plaignent. Sous-titrage ST' 501 Eléanor ? Pardon. Inutile de t'excuser. Alors, comment vas-tu ? Oh. Euh, je... Pour l'instant, j'essaie encore de m'y faire, je crois. Laisse-toi un peu de temps. C'est difficile, le changement. Est-ce que... Mac est là ? Il m'aidait il n'y a pas une minute. Je crois qu'il vient tout juste de partir. Il ne doit pas être bien loin. D'accord. Merci. Qu'est-ce que j'étais... Elle a l'air terrorisée. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas les voir. Allez, il faut que je découvre pourquoi elle a peur. Si Riley l'apprend, elle ne doit rien savoir. Tous mes souvenirs s'effacent, je me sens brisée. Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi, mais tout devient déjà si désordonné. Sous-titrage ST' 501 Comment elle fait pour cacher tout ça ? Je me sens brisée. Merci. 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 Le docteur a dit que j'avais encore du temps devant moi. Merci ma chérie. Je m'y mets immédiatement. Tu me déposeras le chèque quand tu auras une minute. Comment elle fait pour cacher tout ça ? Comment elle fait pour cacher tout ça ? Comment elle fait pour cacher tout ça ? S'ils apprennent pour ma maladie, ils m'obligeront à fermer. Je me mets les magasins. Je me mets les magasins. Oh putain. Elle a pas seulement oublié ce qu'elle était en train de faire. Elle a peur de tout oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Vous avez oublié ce que vous faisiez ? Euh... Disons que j'ai un petit trou de mémoire. Bah, je peux peut-être vous aider ? Essayez de fermer les yeux et de vous concentrer sur ce que vous étiez en train de faire peut-être. Si seulement... Est-ce que Rayleigh le sait ? Vous pourriez lui demander ? Oh non, non, je ne peux pas demander à Rayleigh. Je ne veux pas la déranger. Vous avez l'air d'avoir une journée bien chargée aujourd'hui. Je peux vous aider à revenir sur vos pas ? Oh, euh... Je ne voudrais pas te retarder. Écoutez... Je... Je veux vous aider. Bon. Par quoi Eleanor aurait commencé ? Vous avez coupé ces tiges aujourd'hui ? Je... Je ne m'en souviens pas. Vous avez dû commencer par retourner la pancarte en ouvrant. C'est toujours la première chose que je fais quand j'arrive. Ensuite, j'ouvre mon courrier. J'ai dû être distraite par quelque chose. C'est mieux comme ça. On peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a bien qu'il la distraire ? Bien. Rép … 1 1 1 2 1 Vous étiez là-bas quand je suis entrée. Vous étiez peut-être en train de compter la caisse ? Tu n'es pas obligée de faire ça. Je me débrouillerai toute seule. Hé, je reste là avec vous. Est-ce que vous avez été distraite par un appel ? Oui. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Mais je ne me rappelle plus qui c'était. On peut trouver quelque chose qui vous aidera à vous rappeler. Est-ce que l'appel aurait pu venir de Riley ? Oh, je crois que c'est ça. Elle a appelé pour me parler d'une nouvelle commande. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'était ? Je me demande ce que Riley est venu commander. Commande express. Ça doit être celle que Riley est venue apporter. Je crois que c'était pour ce bouquet de fleurs de lys. Mais bien sûr. Riley m'a aidé à le mettre en place avant de partir. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a commandé. Le chèque pour le bouquet devrait y être, non ? Ça pourrait nous dire qu'il l'a acheté. Ça devrait. Monsieur Jedédia Lucan. On dirait que le bouquet est pour Jed. C'est ça. Riley est passé me donner une commande pour Jed. Je savais que ça vous reviendrait. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Jed doit organiser un événement. Mais je me demande pourquoi il veut des fleurs de lys. C'est plutôt pour les enterrements. Mon dieu. Elle a oublié. Vous connaissez Jed. Il ne sait probablement pas faire la différence entre un lys et une tulipe. Ne le sous-estime pas. Il est plus malin qu'il en a l'air. Merci encore de m'avoir aidée. Passe quand tu veux. Oui. C'est promis. Elle commençait enfin à se sentir mieux. J'ai pas voulu tout gâcher. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Bon, ce tee-shirt déchire. Il est à Riley ? Oh mon dieu. Il se multiplie. Les grandes choses ont de petits commencements. Ou un truc du genre. Il a toujours un look incroyable. Tu disais ? Oh, rien. Je repensais à un truc drôle que Gabe m'avait dit. Ce garçon aime les blagues. Je devrais prendre un chien de soutien émotionnel. Enfin, pour les autres. Eléanor m'a dit que Mac était dans le coin. Je le vois pas. Il est peut-être sur le pont. Il faut d'abord obliger Mac à dire la vérité. Le tourisme attendra. Alors, comment avance ta partie de Moondrop Ranch ? Acheter ton poulailler ? Non, j'ai pas pu. J'ai dépensé tout mon argent à draguer le bûche. Putain, j'ai foutu. Tu peux pas m'éviter éternellement, Mac. Mac ? Alex ? Écoute, c'est pas le bon moment. Tu me dois des explications sur ce qui est arrivé à Gabe. Quoi ? Ça t'a pas suffi de me faire perdre ma meuf ? Maintenant, tu vas m'accuser d'avoir tué Gabe en plus ? Je sais que t'as menti pour le soir de l'accident. Tu sais que dalle. Mac, s'il te plaît. C'était mon grand frère. Je peux pas. Il a clairement peur de quelque chose. Peut-être que si j'absorbais sa peur, j'arriverais à la vérité. Il faut que je trouve quelque chose pour le pousser à bout. Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan, et même Riley. Putain ! Même Riley ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec elle ? Tout le monde veut ma peau. Alex, Ryan... J'ai rien à te dire. C'est le moment de vérité. J'ai rien à te dire. Je peux pas m'empêcher de penser que Gabe aurait trouvé ça drôle. d'être dans le journal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Gabe et Charlotte essayaient de me convaincre de quitter Mac Depuis qu'il avait totalement pété un câble devant eux Après tout ce qui s'est passé Je comprends qu'ils avaient raison Tu penses qu'il aurait pu ignorer l'appel de Gabe ? Je veux dire Est-ce que tu crois qu'il en est capable ? J'ai pas envie d'y croire, mais... Pardon Je suis pas prête à parler de ça Ouais Je comprends Mais bon S'il a vraiment rien fait de mal Pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher ? Il m'a demandé de quitter Haven avec lui Quoi ? Juste après la veillée Il a pas voulu me dire pourquoi Mais il avait l'air tellement coupable Je lui ai dit non Que c'était fini entre nous Mais maintenant je... Et j'ai peur Qu'il ait fait quelque chose de terrible Rayleigh Merci De me l'avoir dit Tu mérites la vérité Eléanor et toi avaient l'air proches ? Elle s'occupe de moi depuis que je suis toute petite J'ai jamais vraiment connu ma mère, mais... Eléanor a toujours été là pour moi Qu'est-ce qu'elle pense de ton départ pour la fac ? Elle est aux anges Je crois qu'elle veut simplement que je sois heureuse Tu crois qu'elle s'en sortira sans toi ? Elle est du genre coriace Mais... Je me fais du souci pour elle parfois Elle rajeunit pas Un jour il faudra que je m'occupe d'elle Je sais que ça lui a fait un bien fou de t'avoir avec elle au magasin Ouais Et moi aussi Je sais que vous étiez proche, Gabe et toi Comment tu te sens ? Il me manque Tellement C'était comme un grand frère pour moi Je suis contente que tu l'aies connu C'était vraiment quelqu'un de bien, Alex Il faut que j'y aille J'ai encore pas mal de choses à faire D'accord On se reparle bientôt ? Ouais Quand tu voudras Quand tu voudras Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou Je parie que je pourrais lui faire peur avec ça Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac Dommage que je puisse pas fuir loin de tout ça Winser une révélation soudaine sur prendre un nouveau départ J'espère que les choses reviendront vite à la normale. Ah, chouchou, merci d'être restée avec moi. Je devrais peut-être poser ça en bas. Toi, tu vas 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 en bas. Contente d'avoir quelque chose en plus pour la table de Gabe. Gabe Chen, criminel de charme. Laissé par le DJ préféré de Haven, j'imagine ? J'espère que Ducky l'a pas fini tout seul. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps ensemble. Le fait que Mac essaie de quitter la ville est trop chelou. Je parais que je pourrais lui faire peur avec ça. Je vais faire peur avec ça. Je devrais vérifier que j'ai plus rien à faire avant de parler à Mac. Ce que Riley m'a dit pourra suffire. Je devrais d'abord vérifier que j'ai rien d'autre à faire en ville avant. Allez, c'est parti. Ton ex-copine m'a parlé du projet que tu as de quitter la ville. Les gens innocents ne font pas ce genre de choses. Quoi ? C'est pas... J'ai... J'ai rien fait. Putain, mais dégage ! Fous-moi la paix ! J'ai rien fait. J'ai rien fait. ... 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